Bienvenue à tous. Le président Lassane Ouattara est présentement à Paris pour un sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Il a quitté Abidjan mardi pour Paris pour assister au sommet prévu vendredi et samedi prochain à l'invitation du président français François Hollande. Le sommet qui porte sur les questions de conflits et d'insécurité en Afrique réunira à l'Elysée 42 chefs d'État et représentants de pays africains sur les 54 États que compte le continent. Estrait de la déclaration du président depuis Paris. Nous sommes à Paris à l'invitation du président François Hollande pour participer au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Et à marge de ce sommet, je participerai à un forum sur les relations entre l'Afrique, la France et l'Europe. C'est un séjour important. J'ai tenu à venir pour marquer les trois fesses de relations que nous avons avec la France. Mais je me trouve dans l'obligation de repartir le 7 décembre. Comme vous le savez, il y a le 20e anniversaire du décès de notre premier président, le président Félix Oufoué-Boigny. Donc je suis à Paris jusqu'au 6 décembre. Et cette information concernant l'autoroute du Nord, la voie dans le sens Saint-Grobo à Bigeon, sera fermée à compter d'aujourd'hui 4 décembre. Dans quelques instants, les festivités marquant les 50 ans de la RTI, la maison a fier à lui et elle attend les autorités pour célébrer l'événement qui sera lancé aujourd'hui. On connaîtra ce matin le nouveau président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Trois maires ont annoncé leur candidature. Il s'agit de Kafana Koné, maire RDR de la commune de Yopougon, Serafin Kouamé, maire indépendant de Brobo et d'Aupolin, maire d'Atecoube, qui ne bénéficie pas du soutien de son parti, le PDCI, lequel a annoncé soutenir le candidat du RDR. Qui donc, dans le fauteuil d'Amicha, c'est à l'issue de l'Assemblée générale de ce matin et que le nouveau président de l'UVICOSI sera connu. 120 acteurs du secteur agricole prennent pas un atelier international d'apprentissage et de partage, atelier financé par le FIDA, le Fonds international de développement agricole, objectif, renforcer les capacités des parties prenantes pendant cinq jours en matière de gestion en vue d'améliorer la performance des projets et programmes dans le cadre de la réduction de la pauvreté en milieu rural. Les détails avec Chantal, Akandwa. Renforcer les capacités des responsables de suivi et d'évaluation, ainsi que les coordinateurs des projets du FIDA, le Fonds international de développement agricole, c'est le but visé par cet atelier. Cette plateforme réunit 120 participants du secteur agricole venus de 19 pays. Objectif, renforcer leur capacité en vue d'améliorer la performance des projets et programmes financés par le FIDA. C'est très important pour les résultats et l'impact, parce que c'est toujours le fonds public, donc on peut avoir des résultats, mais aussi dans beaucoup de pays, c'est en forme de crédit. Nous avons un programme qui marche bien avec les résultats, qui gère aussi et donne l'argent pour les générations futures pour repayer les prêts. Le ministre de l'Agriculture a ouvert les travaux de l'atelier. Il salue cette rencontre. Par l'action du FIDA et de cet atelier, là où peut-être nous avions besoin de 100 millions, nous pouvons nous contenter de 50 millions pour avoir les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce que le suivi et d'évaluation permettra d'améliorer la qualité de la dépense publique dans le secteur. Grâce au suivi et d'évaluation, on pourra mesurer leur impact et pérenniser leur impact dans le milieu. Rappelons que le FIDA appuie la Côte d'Ivoire dans son programme national d'investissement agricole, le PNIA, à travers les projets PRAREP et PROPACOM, des montants estimés à près de 16 milliards de francs CFA. Ces deux projets d'appui à la réhabilitation, à la production et à la commercialisation des produits agricoles en faveur des petits producteurs de riz, de maïs et des produits maraîchers concernent les zones du centre, du nord et du nord-est. Ces projets, toujours en cours, vont s'étendre à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et cette découverte macabre au Mali, incharnée de 21 corps, sans doute des berets rouges, des militaires proches du président Amadou Toumani Touré, renversé en mars 2012, a été découverte dans la nuit de mardi à mercredi. Cette découverte intervient une semaine après l'arrestation, l'inculpation et l'incarcération d'Amadou Aya Sanogo, auteur du coup d'État du 22 mars 2012. Et en Centrafrique, au moins 12 personnes d'origine peule ont été tuées et une dizaine blessées dans la nuit de lundi à mardi à 95 km au nord de Bangui, dans l'attaque de leur campement par une milice d'autodéfense villageoise. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.